Maintenant, des caméras chinoises postées un peu partout au Québec. C'est notre bureau d'enquête qui nous fait cette révélation ce matin. La Ville de Montréal, des organismes publics, la Société de transport de Trois-Rivières, le ministère des Transports, HEC Montréal, je pourrais vous en nommer. Des organismes québécois qui ont avec eux des caméras de marque Igvision qui sont finalement propriétés d'une entreprise chinoise. Patrick Mathieu est expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest, un événement annuel. Monsieur Mathieu, bonjour. Bon matin. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Oui, c'est sûr. Puis surtout sur le fait que plusieurs autres pays ont déjà pris la décision de bannir ces entreprises-là, dont Igvision et certaines autres. On tire de la patte encore, puis ça reste que ça pose un risque. Le problème qu'on a, c'est que ça pose un risque qui n'existe pas encore. Puis c'est un peu là que ça devient compliqué à gérer. Parce que la Chine peut demander ce qu'ils veulent à leur entreprise, même si présentement, admettons, ils n'utilisent pas ça pour faire de l'espionnage, bien ça peut être utilisé pour ça. Donc, avoir ce type d'équipement-là dans nos organisations gouvernementales et de grosses entreprises avec de l'information sensible, on n'est pas dans une bonne position. Oui, bien, je prends un exemple concret. Qu'est-ce que ça peut donner aux Chinois, par exemple, de voir la circulation sur l'autoroute 40 ou, je ne sais pas moi, une scène à HEC Montréal? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? Pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est 2.1. Bien, évidemment, il y a le concept des caméras de la rue, mais on peut utiliser, on utilise aussi les caméras pour les systèmes de discussion en ligne. Donc, le système qu'on est présentement, on peut placer ces caméras-là dans des salles de rencontre en entreprise, au gouvernement. Évidemment, ce qui se dit dans ces salles-là peuvent être très, très sensibles, des décisions gouvernementales, sécurité publique, etc. Et l'autre point, c'est que ces caméras-là sont généralement très vulnérables au niveau de la sécurité. Donc, on peut les utiliser pour faire des intrusions informatiques dans les gouvernements, les entreprises qui les utilisent. Et c'est là que la Chine peut faire beaucoup de dommages. Donc, même si IgVision se dit qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher, indépendantes, dans les faits, on sait que ce n'est pas vrai. Ces entreprises-là sont contrôlées, en tout cas l'objet, de sévères restrictions et regards de la part du gouvernement chinois. Oui, c'est sûr que même si l'organisation a des bonnes volontés, le gouvernement a le pouvoir de faire ce qu'ils veulent faire en arrière. Ils contrôlent évidemment les données des systèmes qui se promènent dans leur système informatique, autant que les États-Unis. Donc, ça nous met un danger. Puis le problème qu'on a ici, c'est que le gouvernement, autant du Québec, plusieurs provinces et du fédéral, n'ont émis aucune recommandation présentement. Ils n'ont pas banni rien, n'ont pas dit n'utilisez pas ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne semble pas avoir les compétences d'un pour dire ça. Et de deux, on n'a rien pour forcer la mise en place de ces choses-là. Donc, on se retrouve avec un gouvernement en mode réactif au lieu de préventif. On peut prévoir ce problème-là, mais on va attendre qu'il se passe un problème. Ce n'est pas nouveau, ce problème d'église. Et comme vous le disiez au départ, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris parce que les États-Unis et le Royaume-Uni, je pense, les empêchent, les interdisent. Exact. Autant, il y a eu des décisions sur Huawei et plein d'autres entreprises chinoises. Pourquoi on ne suit pas les autres, qui sont des alliés en plus au niveau politique international. Donc, c'est sûr qu'on a quelque chose à faire ici. Puis c'est assez simple de recommander de ne pas utiliser ce type de technologie-là. On va voir ce que les autorités vont faire avec ces révélations. Patrick Mathieu, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça ce matin. Merci, bonne journée. Au revoir.